Camille Chamoux est l'invité du nouveau numéro dans Naparté, Canal+, du mardi 8 novembre. L'actrice, qui a été dans le film de Roman Polanski, s'est confiée sur son opinion sur l'affaire. Camille Chamoux est spécialisée dans la comédie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton like. Merci. Elle l'a encore prouvé récemment en prêtant ses traits aux personnages de Chataleré dans Le Flambeau. Elle fait donc partie de ces personnages qui font du bien à nos pommettes dans cette parodie de Koh Lanta que Jonathan Cohen a orchestrée. L'humoriste est invité ce soir dans l'émission en aparté, Canal+, qui coïncide avec la sortie du film Peta ou Schnop, qui s'ouvre le mercredi 9 novembre. En voix off, Nathalie Lévy aborde avec elle de nombreux sujets, sa grand-mère et ses talents de pâtissière, son amour du théâtre qu'a engendré Michel Serrao, ou encore sa surprenante rencontre avec l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Ce numéro dans N'Aparté est aussi l'occasion d'évoquer un nom qu'il a croisé, Roman Polanski. Camille Chamoux est apparue à l'affiche du film en 2017. Basée sur une histoire vraie, réalisée par un franco-polonais. Cette même année, l'actrice américaine Alissa Milano sort de son silence en lançant le hashtag MeToo, appelant des millions d'autres femmes à travers le monde à lui emboîter le pas. Les événements de Polanski n'étaient pas connus du public lorsque Camille Chamoux tournait avec lui. « Ce n'était pas un sujet. Quand je tournais avec Polanski, ça avait complètement effacé une partie de l'histoire », a-t-elle expliqué. « Aujourd'hui encore, la situation l'intrigue. Comment cela a-t-il pu arriver ? Je ne l'ai pas dit, personne ne me l'a dit, le problème qui l'a amené à la conclusion, il y a eu un moment où ça s'est oublié. Il y a eu une période d'amnésie, mais pas seulement de ma part. Il y a eu une période d'amnésie collective qui a été sensible, sensible au grand business. » Sur scène, Camille Chamoux revient avec humour sur le soutien des actrices Catherine Deneuve et Fanny Ardant à Roman Polanski. Cependant, l'actrice n'est pas stricte avec ceux qui connaissent les « films d'hommes ». Je ne vais pas me séparer. Je pense juste que tout le monde est plus ou moins une victime d'une manière ou d'une autre, quelque part. La façon de dire « absolument pas de problème », c'est aussi de défendre les femmes qui sont définitivement passées par là. Période bien plus compliquée, qui a dû avaler beaucoup de serpents venimeux, beaucoup de serpents. Sous-titrage Société Radio-Canada